bonjour mes amours il arrive des moments où parfois vous rendez compte vous n'avez plus de protection quand vos menstrues arrivent ok ça j'ai connu aussi le plus souvent on prend du coton pour se protéger avec c'est bien mais le coton ça tient pas longtemps surtout s'il faut aller acheter une protège tout cela le coton quelle qu'elle soit la grosseur ne va pas vous protéger pourquoi parce que quand vous allez vous protéger avec le coton même avec une grosse quantité de coton quand vous allez vous asseoir peut-être dans votre voiture ou dans votre ou dans le taxi vous allez faire pression dessus et vous allez vous salir dans le coton on oublie dans ce matin je vais vous montrer comment fabriquer un petit tampon de secours comme ça le temps d'aller acheter des protèges donc vous avez le choix entre votre mouchoir en papier ou du papier toilette oui on va commencer avec le mouchoir en papier donc vous allez prendre mouchoir en papier un kleenex ou un autre vous allez rouler comme vous voyez là vous les serrez et je vous explique pourquoi parce que si vous voulez grossièrement comme ça oui et vous insérez non seulement il ya une ouverture dont le flux peut entrer là et ressortir là et vous salir non vous allez rouler vraiment c'est vrai comme ceci donc vous allez prendre votre temps et franchement rouler série voilà 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 et à ce niveau si on peut déjà serré mais c'est toujours pas conseiller c'est à dire que c'est pas encore bon pour que vous soyez protégé vous allez devoir tordre le tout comme ceci avant d'insérer il faut d'autres avant d'insérer sinon ça va se remplir rapidement quand vous tordez vous regardez déjà ça durcit au toucher quand vous touchez c'est dur donc avant d'insérer vous allez tordre quand vous tordez comme ça vous avez la garantie de tenir plus d'une heure de temps le temps d'aller acheter d'autres protections voilà quand c'est dur comme ça même si vous asseyez même si vous faites pression dessus vous n'allez pas vous salir parce que non seulement c'est serré et quand c'est serré quand le flux commence là le flux va aller progressivement comme avec un tampon comme avec un vrai tampon vous voyez après avoir tordu on a l'illusion d'un tampon normal et c'est dur donc c'est donc le flux ne va pas aller rapidement quand c'est quand c'est vraiment enroulé comme ça le flux va aller doucement donc vous avez le temps d'aller vous acheter d'autres protection et de revenir et utiliser les bombes cette fois-là regardez quand vous ne tordez pas vous allez vite vous salir donc quand c'est pas pressé le flux va aller rapidement donc c'est pas sécurisé donc passons au papier toilette on va faire une espèce de bon avec le papier toilette avec le mouchon à papier c'était facile parce que c'était déjà une forme donc là vous allez prendre moi je prends souvent quatre ou cinq parties donc on va faire ça donc voici le papier toilette on va d'abord plier en deux pour avoir à peu près la longueur d'un mouchoir en papier voilà donc on va plier comme ceci et faire faire pareil c'est à dire rouler vraiment série on va rouler comme ça on va faire pareil comme avec le papier comme avec le mouchoir à papier autant pour moi donc on va rouler série comme ça vraiment serré il faut franchement série voilà il là on a notre notre faux tampon et maintenant on va encore enrouler avant d'insérer donc on va tordre on va tordre comme avec le mouchoir à papier pour avoir la garantie d'être franchement protégé autant d'aller chercher notre protection comme je disais tout à l'heure voilà donc c'est quand c'est déjà tordue comme ça qu'on peut insérer voilà et quand on insère il faut pas insérer le tout donc vous allez insérer jusqu'ici pour pouvoir retirer facilement donc n'allez pas tout mettre parce que le faux tampon il n'a pas de ficelle par contre le vrai tampon il a une ficelle dont vous allez insérer à moitié vous voulez de cette façon vous avez la garantie d'être protégé le temps d'aller chercher vos tampons ou vos serviettes hygiéniques voilà passez une bonne journée d'aller jusqu'à l'heure